Voilà, on va se donner quelques minutes pour que tous les participants puissent nous rejoindre. Bienvenue pour ce webinaire qui va traiter du FNE Formation, une opportunité de financement notamment pour les entreprises du secteur de l'événementiel. Et on va essayer avec Nicolas qui m'accompagne aujourd'hui d'être le plus clair possible pour voir en quoi ce financement peut être une opportunité pour vous dans les prochains mois. On se donne encore deux minutes. Et puis on va démarrer et aborder la présentation. Ce qui dans l'intervalle me permet de vous rappeler le mode de fonctionnement de ce webinaire pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer à un webinaire organisé par l'Opqua Class. Vous avez un tableau de bord sur le côté qui doit vous permettre de poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller renseigner vos questions. On va essayer de répondre à un maximum de vos interrogations dans le cadre de la présentation. Mais sans doute allons-nous oublier quelques éléments. Donc n'hésitez pas, on reprendra toutes les questions que vous avez posées à l'issue. de ce temps de présentation pour pouvoir vous apporter les éclairages qui sont nécessaires. Je profite aussi de l'occasion, avant de pouvoir lancer la présentation, pour vous dire qu'à l'issue de cette présentation, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction, mais également des éléments renseignés. Si à l'issue de cette présentation, vous souhaitez un accompagnement sur le FNE Formation pour pouvoir être mis en contact avec nos conseillers formation en vue de la constitution d'un dossier. Donc n'hésitez pas à le remplir, le renseigner, indiquer si vous êtes intéressé pour être accompagné. Et nous avons nos conseillers formation qui reprennent en contact avec vous. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, un webinaire sur le FNE Formation. Le FNE Formation est aujourd'hui un dispositif dont vous entendez parler depuis plusieurs années, mais qui évolue d'une année sur l'autre avec des règles nouvelles. Concernant l'année 2023, nous avons une enveloppe de financement qui s'est débloquée en juillet dernier. Et nous allons revenir avec vous en détail sur qui sont les publics éligibles, quelles sont les actions de formation qui sont éligibles, et quelles sont les modalités de mobilisation de ce financement à la fois attrayant et probant par rapport à vos besoins en compétences. Alors, objectif et contexte. Aujourd'hui, le FNE Formation, qui, il y a quelques années encore, était plutôt réservé dans un dispositif de soutien aux entreprises qui étaient en difficulté économique. Au fil du temps, le FNE Formation, avec la crise Covid qu'on a rencontrée, est devenu finalement un substitut au plan de développement des compétences, octroyé par l'État, et qui permet à l'État, du coup, d'orienter des financements sur des sujets prioritaires. Et en l'occurrence, pour l'année 2023, on va avoir quatre axes sont prioritaires, dont deux principaux, la question de la transition numérique et de la transition écologique. Ce qui est intéressant dans la façon dont le FNE a évolué au fil des années, c'est qu'il s'adresse désormais à tous les salariés, quelle que soit leur situation personnelle, et il n'y a plus de limitation par rapport au public qui est ciblé. C'est uniquement les thématiques de formation qui se sont mises en jeu, qui vont être retenues pour pouvoir émarger sur le financement du FNE Formation. Donc, en synthèse, il s'agit bien d'un soutien qui est apporté par l'État pour financer des formations pour les entreprises au bénéfice des salariés, pour, en l'occurrence, accélérer les mutations économiques et technologiques qui sont en cours, notamment la transition numérique et la transition écologique. Et on va venir en détail sur ces sujets dans les prochaines diapositives. Trois temps qui sont prévus dans le cadre de ce webinaire. Un premier temps sur l'éligibilité des entreprises, des salariés, des formations. On va revenir un peu en détail pour que vous puissiez faire le jour sur ce que vous pouvez mobiliser et financer à travers le FNE Formation. Et puis, on entrera avec Nicolas dans un volet plus opérationnel sur la façon de constituer un dossier de financement et l'ensemble des modalités administratives vis-à-vis de l'opérateur de compétences Atlas, avec notamment l'espace MyAtlas qui doit être connu pour vous, puisque c'est l'espace utilisé pour nous adresser des demandes de financement de vos contrats en alternance ou les demandes de financement pour les formations de vos salariés. Avant cela, allons sur cette question du FNE Formation. Donc, rappelons-le, aujourd'hui, le FNE Formation s'adresse à toutes les entreprises. Il n'y a pas de limitation de taille. Que vous soyez une petite, une moyenne ou une grande entreprise, vous pouvez tout à fait émarger au dispositif FNE Formation pour lequel l'Opqua Class a pu obtenir une enveloppe de 30 millions d'euros à engager d'ici la fin de l'année. Les TPE-PME restent prioritaires dans l'accès au dispositif, mais pas d'exclusion. Et concernant les publics, je le disais en introduction, ce sont bien tous les salariés au sein de l'entreprise qui sont éligibles, quelle que soit leur situation. Encore une fois, j'insiste sur le sujet, parce qu'il y a quelques années, c'était réservé à des salariés qui étaient en situation d'activité partielle ou dans les entreprises qui étaient en difficulté économique. Ça, on a tiré un trait sur le passé. C'est vraiment un dispositif qui est ouvert et qui vient compléter finalement le fonctionnement sur le plan développement des compétences. On sera toutefois attentifs si jamais il y a des situations qui permettent d'encourager notamment le maintien dans l'emploi des seniors. Mais encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. La deuxième question qu'il faut se poser après la question de l'éligibilité des publics, c'est la question des formations qui sont éligibles. On a quatre axes qui ont été retenus par l'État pour l'année 2023. Et il y en a deux qui nous intéressent particulièrement du côté de l'OBCO Atlas et un troisième complémentaire qui va vous intéresser en tant que entreprise de l'événementiel. Les deux premiers axes sur lesquels on a travaillé au sein de l'OBCO, il s'agit de la transition écologique. Avec du coup un objectif de pouvoir accélérer cette transition écologique au sein des entreprises à travers l'acquisition de compétences pour les salariés. Et donc notamment l'adaptation des modes de production face à l'épuisement des ressources par rapport aux évolutions énergétiques, mais aussi un certain nombre d'offres qu'on va revoir tout à l'heure. On a un axe qui nous concerne un petit peu moins qui est la transition alimentaire et agricole. Mais si jamais on a les cas particuliers, on peut tout à fait l'accompagner du côté de l'OBCO Atlas. Un troisième axe qui nous concerne fortement, qui est la question de la transition numérique et l'intégration de la transition numérique au sein de nos entreprises, là aussi avec la nécessité de développer les compétences sur des sujets techniques, sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'hybridation de la relation client par exemple, la prévention des risques cyber. Un ensemble de thématiques aujourd'hui qui sont présentes et qui changent et qui font évoluer l'activité de nos entreprises et qui peuvent être accompagnées à travers la formation. Quatrième et dernier axe qui peut avoir un intérêt certain pour les entreprises de l'événement, on est en capacité d'accompagner des projets de formation pour les entreprises qui ont des besoins de compétences spécifiques par rapport aux événements sportifs qui sont en cours. Alors pour la Coupe du monde de rugby, ça va être un petit peu tard, d'autant qu'on a à regret la possibilité de suivre notre équipe de France, mais on a en capacité de préparer les Jeux olympiques de 2024 qui arrivent l'été prochain, sur lesquels vous allez peut-être être mobilisés. Et sachez que si vous avez des projets de formation en direction de vos équipes pour préparer les JO, on peut tout à fait émarger sur ce financement du FNE. Quatre axes de formation et on va regarder un peu plus en détail. Une fois qu'on est sur ce thème de formation, ce qui est important, c'est que toutes les formations sont éligibles, il n'y a pas de durée minimale. On va encourager la mise en place de parcours, donc vous pouvez même envisager la constitution de plusieurs modules de formation. Il n'y a aujourd'hui pas de plafond de durée, quelle que soit la durée de formation, vous pouvez faire une demande de financement. Toutes les modalités de formation sont envisageables, de la formation en présentiel, de la formation en distanciel, du mixte, de la situation de travail, de la formation interne. Toutes les situations de formation peuvent être accompagnées à travers le FNE. Alors, sous réserve particulière, on est normalement plutôt sur des formations qui sont à venir, qui n'ont pas encore démarré, mais sous réserve, on peut accompagner, avoir une prise en charge rétroactive dans certains cas particuliers, sur lesquels il faudra échanger avec votre conseiller formation. Mais globalement, l'idée, c'est plutôt de se projeter sur les formations qui sont à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. On va y revenir pour votre entreprise et pour vos salariés. Les deux exclusions qu'on a aujourd'hui sur le dispositif du FNE sont les formations qui relèvent de l'obligation de formation générale à la sécurité de l'employeur. Ce sont tout ce qu'on va appeler les formations obligatoires, les formations réglementaires. Il y en a assez peu dans votre secteur, mais ce n'est pas forcément la vérité dans d'autres secteurs. Donc, on va être attentif. Tout ce qui est une formation obligatoire n'entrera pas dans le champ du FNE formation. Autre élément, bien évidemment, n'entre pas dans ce champ la formation en alternance. Vous ne pourrez pas financer les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage ou la PROA qui disposent de dispositifs financiers spécifiques. On est bien là pour accompagner la montée en compétences et l'évolution des compétences des salariés qui sont en poste actuellement. Donc, voilà le cadrage qui est assez souple et qui permet d'intégrer beaucoup de solutions de formation. Par rapport à ça, on a imaginé deux dispositifs aujourd'hui. On va revenir dessus au sein de l'Opqua Class. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher la formation qui aujourd'hui, sur laquelle vous avez des besoins, être en dialogue avec votre partenaire organisme de formation et constituer votre dossier sur lequel vous pouvez monter un dossier et faire une demande. On va la voir tout à l'heure avec Nicolas. Pour faciliter l'accès au FNE formation, on a aussi intégré dans le FNE formation des actions collectives issues du catalogue Campus Atlas que vous devez sans doute bien connaître puisque c'est un catalogue qui a été mis en œuvre par la branche professionnelle depuis un certain nombre d'années et qui vous permet, en allant sur la plateforme Campus Atlas, de repérer des offres de formation pour lesquelles nous avons négocié les prix, pour lesquelles nous avons sélectionné des partenaires formation qui sont des partenaires formation de qualité et sur lequel on s'engage sur la qualité des formations qui sont proposées avec un accès simplifié. C'est important pour les petites et les moyennes entreprises. Vous avez là un moyen très simple finalement d'accéder à la formation parce qu'à travers la plateforme, vous allez tout de suite rebasculer sur une demande de financement de prise en charge qui est déjà pré-renseignée. Vous allez adresser vos demandes de financement sur la formation qui est sélectionnée et vous allez avoir une inscription automatique de vos salariés à la session choisie. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas du temps, le temps de travailler sur ces plans de formation, c'est une solution qui est aujourd'hui rapide, efficace et sécurisée pour accéder à du FNE formation qui s'intègre selon deux modalités, soit dans les quotas dont vous disposez chaque année. Vous le savez, en tant qu'entreprise de la branche bureau d'études, vous avez chaque année des quotas qui vous permettent de former un certain nombre de salariés avec un financement pris en charge à 100%. Et donc vous allez sur ces plateformes et ça vous permet d'inscrire vos salariés. Lorsque vos quotas sont consommés ou sont dépassés, vous avez la possibilité de continuer à mobiliser cette offre. Simplement, on va le voir sur les financements, il y a une part du financement qui sera prise sur le FNE, entre 50 à 70% prise en charge selon votre taille, et vous allez avoir entre 30 jusqu'à 50% de restes à charge pour votre entreprise qu'il faudra financer à travers ce qu'on appelle un versement volontaire auprès de l'Opco Atlas. Alors, quelques minutes juste pour rester sur cette offre de formation, vous le voyez au sein des 41 thématiques du campus Atlas, il y en a 27 qui sont éligibles, que vous retrouvez à l'écran. Vous avez 27 thématiques sur la transition numérique, avec des thématiques qui peuvent être de pointe des sujets d'expertise, mais aussi des choses un peu plus larges qui peuvent vous intéresser, par exemple la question des méthodes agiles sur la gestion de projet, qui peut être intéressante. Et vous avez à droite des nouvelles offres qui sont disponibles pour accélérer la transition écologique, et dans lesquelles, dans chacune de ces thématiques, vous retrouvez plusieurs modules que je vous invite à aller voir du côté de la plateforme Campus Atlas, dont vous avez l'adresse sur l'écran. Vous avez notamment sur la côté transition écologique, un des parcours de sensibilisation sur la transition écologique, mais vous avez par exemple un module, et peut-être qu'on pourra aller le voir tout à l'heure, dédié à l'organisation d'un événement éco-responsable, qui en l'occurrence peut tout à fait intéresser un large public parmi vos salariés au niveau de l'entreprise. Donc voilà sur les éléments à retenir, on va regarder un peu plus en détail, mais plusieurs modalités pour accéder au financement du FNE. La possibilité de mobiliser des offres de formation sélectionnées par l'OPCO avec un processus simplifié via Campus Atlas, et également la possibilité pour vous de constituer un dossier en allant chercher vous-même l'organisme de formation et également du coup le module de formation qui vous intéresse, et en constituant du coup un demande de financement sur lequel on va revenir dans les prochaines minutes avec Nicolas pour comprendre quelles sont les formalités administratives à mettre en œuvre. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours, vous avez un module sur la droite qui vous permet de poser des questions, et donc on reviendra en fin de session et d'animation sur les questions qui ont été posées pour s'assurer que vous avez toutes les réponses aux interrogations que vous pouvez avoir sur la mobilisation du FNE, qui va vous permettre de financer vos formations éligibles, transition numérique, transition écologique, grands événements, à mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Un petit point qui est du coup une annonce en prime time, entre guillemets, dans le cadre de ce webinaire, à partir du 1er novembre, nous allons ouvrir toutes les sessions de formation de Campus Atlas pour l'année 2024. Et donc vous allez pouvoir aller sur la plateforme Campus Atlas et repérer des sessions qui seront ouvertes sur le premier semestre 2024 et qui vont être éligibles au FNE formation. Donc ça peut être intéressant pour vous, pour préparer votre plan de formation de l'année prochaine, d'aller consulter les sessions. Alors par contre, un point d'attention, c'est jusqu'à la fin d'année, on affiche les sessions sur 2024, mais toute demande qui nous arrive avant le 31 décembre sera prise en compte sur vos critères 2023. Donc il faudra regarder s'il vous reste des quotas pour mobiliser ces formations. Si vous n'avez pas de quotas, il faudra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, apporter un complément de financement de 30 à 50 % sur l'action ou si vous ne souhaitez pas, attendre le 1er janvier 2024 pour faire une nouvelle demande. Et là, vous aurez des nouveaux quotas au titre de l'année civile 2024. Donc voilà, en avant-première, et tout cela sera accessible avec des demandes de prise en charge et de transmettre à partir du 1er novembre pour toutes les formations qui démarrent en 2024. Voilà un premier panorama. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus en détail sur la façon d'appréhender l'aspect administratif de ces dossiers et de ces opportunités de financement. Et on va voir tout cela avec Nicolas. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc effectivement, là, on va regarder ensemble les modalités de prise en charge. Il faut savoir qu'effectivement, le FNE est un dispositif qui a muté au fur et à mesure des années. Donc là, on est dans sa version en lien avec le régime général des exceptions catégorielles. Il va y avoir un taux d'incidence qui va s'appliquer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est pris en charge sur la formation ? Donc, dans un premier temps, le coup pédagogique de la formation que de manière traditionnelle, comme on disait tout à l'heure, que ce soit sur la formation en inter-entreprise, en entra, sur de la formation interne ou de la FES. On va aussi pouvoir prendre en charge sur la base d'une courraire forfaitaire, la rémunération. C'est un forfait à 11 euros de l'heure. Donc, admettons que vous ayez une formation de 50 heures, eh bien, on va faire 11 fois 50 et auquel on viendra aussi appliquer le taux de cofinancement. Pour les financements, ça va de 70 à 50. Qu'est-ce qui permet de déterminer le taux de cofinancement ? Ça va être la taille de l'entreprise et ou le chiffre d'affaires annuel de votre entreprise. Sur cette partie-là, si jamais vous avez un doute, vous pouvez également vous faire accompagner aussi par vos conseillers, notamment sur la partie effectif. N'hésitez pas. Sur cette version du FNE, on a eu une décision de notre conseil d'administration qui permet, en ressortant les branches où il y a de la conventionnelle, c'est le cas sur celle des bureaux d'études, mais tout ce qui reste à charge devrait être versé bien inversement volontaire. On commence à avoir un peu de retour d'expérience sur les précédents dispositifs et c'est vrai que globalement, à partir du moment où il y a un peu d'investissement de l'entreprise, les projets vont au bout. Et du coup, ça me permettra aussi tout à l'heure de vous présenter rapidement comment vous pouvez faire vos versements volontaires en ligne de manière très simple en passant par My Atlas. Sur les modalités de prise en charge, comme Mathieu le disait au tout début, il peut y avoir à la marge, on peut regarder ensemble si jamais des projets n'ont pas été financés, certaines formes de rétroactivité jusqu'à partir du mois d'avril. Pour autant, la plupart du temps, sur ce dispositif-là, on commence à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les dates de formation. Attention sur la notion de… Enfin, 31 décembre 2024, ça veut dire que les dossiers doivent avoir été validés avant le 31 décembre du coup 2023. Donc, garder à l'esprit que le mois de décembre, en plus potentiellement, il va y avoir, avec les vacances scolaires, etc., qui voulaient être sûrs, qu'il n'y ait pas de… admettons que le dossier soit bien complet, etc. Essayez d'anticiper un petit peu le dépôt des dossiers au minimum début décembre. Et donc, effectivement, la formation, vous avez 12 mois prêt pour réaliser la formation ou le parcours de formation. Et les 12 mois débutent, alors pas au moment où vous déposez le dossier, mais bien au moment où Atlas validera le dossier. Donc, ça vous laisse une petite deadline supplémentaire, ce qui peut vous permettre, par exemple, de faire un dépôt en mois de décembre d'une formation qui aurait lieu, qui ne débuterait finalement qu'au mois d'avril. Et donc, du coup, à ce moment-là, alors vous n'aurez pas 12 mois, mais là, vous aurez 9 mois pour la terminer, donc au 31 décembre 2024. Est-ce que sur cette partie administrative, c'est suffisamment clair pour tout le monde ? Alors, Nicolas, on a quelques questions. Du coup, je te les pose tout de suite. On a une question sur le versement volontaire. On a dit que pour accéder, du coup, au versement volontaire, aux formations, il fallait un complément, un reste à charge qui soit adressé via un versement volontaire. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment fonctionne ce versement volontaire ? Oui. Alors déjà, je vais revenir. Alors, je… On a sur le FNE, vous avez la branche des bureaux d'études qui laissent aussi la possibilité de compléter via l'enveloppe conventionnelle le financement. Donc, le financement, admettons que vous soyez dans une tranche à 70 %, on peut compléter dans certains cas. Alors, ça va dépendre généralement du nombre d'actions de formation que vous avez ou pas mobilisées sur cette année. Donc, pour rappel, pour les entreprises de moins de 11, vous pouviez financer jusqu'à deux actions de formation et pour les entreprises en dessous de 250, ça pourrait aller jusqu'à trois actions de formation. Donc, on pourrait venir compléter avec de la conventionnelle sur trois dossiers. Ça, c'est très technique et à ce moment-là, vous avez votre conseiller ou votre conseillère qui pourra refaire le point avec vous et s'occuper de manière plus spécifique de l'ingénierie financière sur le dispositif. Sur la partie versement volontaire, admettons que vous ayez dépassé, ça peut être le cas aussi, par exemple, sur le catalogue Campus Atlas, si vous avez dépassé vos quotas d'action collective mais que vous souhaitez tout de même bénéficier de fonds ou faire plus de formation, à ce moment-là, dans l'outil MyAtlas, vous avez la possibilité directement de remplir un bord de rond en ligne. Vous pouvez opter après par la suite soit faire un virement, soit fonctionner par prélèvement et ça va venir abonder directement votre compte et qui permettra de financer éventuellement le reste à charge. Pareil, éventuellement, si vous avez des doutes sur les calculs, pareil, encore une fois, le ou la conseillère fera avec vous l'ingénierie financière pour vous donner le montant à abonder. Nicolas, juste pour rebondir par rapport à la question qui est posée, finalement, il y a une liberté qui est laissée à l'entreprise, ça peut être un montant important qui est versé à un instant T et qui va couvrir plusieurs actions, ça peut être plusieurs versements qui soient faits en complément des actions qui sont ciblées pour compléter du coup le financement de l'action, finalement, tout est à la main de l'entreprise et elle gère du coup les virements et l'abondement qui est fait sur le titre du versement volontaire comme elle le souhaite via son espace My Atlas. Exactement. Merci. Une deuxième question avant d'aller plus loin, on revient sur la question d'éligibilité en fonction des tranches pour savoir qui est éligible à un taux d'intervention de la subvention à 50, 60, 70 %. On a vu qu'il y avait des critères qui étaient cumulatifs et donc on a des situations d'entreprises qui sont entre les deux. Est-ce qu'on peut peut-être revenir juste sur cette diapositive pour bien comprendre ? Alors, ce sont des critères qui sont cumulatifs, je le disais, c'est si on a une entreprise qui fait moins de 50 salariés, il faut également qu'elle ait un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Dans le cas où il y a un des deux critères qui ne serait pas, qui serait dépassé, dans ce cas-là, on passerait sur le taux d'intervention suivant. Autrement dit, une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros mais qui aurait 70 salariés basculerait sur une prise en charge à 60 %. C'est le cas qui est cité et qui nous est donné dans les questions qui sont posées, me semble-t-il. C'est bien des critères cumulatifs. Pour prétendre une prise en charge à 70 %, vous ayez moins de 50 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Sinon, si il y a des deux critères qui n'est pas rempli, vous passez sur un taux d'intervention à 60 %, dès lors que vous êtes sur un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires qui est inférieur à 50 millions d'euros ou le bilan annuel à 43 millions d'euros. Et pour le reste, pour l'ensemble des entreprises, à minima, c'est un financement et une prise en charge à 50 % de l'action de formation. Je te laisse poursuivre et puis on reprendra les autres questions tout à l'heure. sur les modalités administratives. Pour déposer votre dossier, ça se passe sur MyAtlas. Deux possibilités, que ce soit pour le campus ou le plan de développement des compétences. Une fois que vous êtes dans votre espace MyAtlas, ça sera dans la partie de développement des compétences. Vous aurez nouvelle demande de prise en charge. Soit vous pouvez passer par le campus, soit vous avez le plan de développement des compétences. Vous allez pouvoir réindiquer la formation, le nombre d'heures, etc. Et enfin, c'est dans la petite case en bas, vous verrez Contextes spécifiques et vous pouvez aller sélectionner la partie FNE. Et enfin, pour le versement volontaire, c'est pareil, je vais vous remontrer techniquement après, mais vous avez juste à saisir le montant du versement volontaire. Ça appliquera automatiquement les frais de gestion et ça vous calcule après du coup, aussi automatiquement le montant taxe, la TVA et le montant TTC. C'est là, après, vous pouvez choisir virement ou prélèvement. Et une fois que c'est validé, ça vous génère un formulaire. Vous avez toutes les infos récapitulatives. Sur la partie pièce obligatoire et donc vraiment la constitution du dossier, vous avez une demande de subvention FNE à compléter. Demande de subvention que vous trouvez, on vous a remis le lien par la suite, sur le site de l'Opco Atlas directement, donc avec tous les autres documents. C'est une demande de subvention au format World où vous allez redonner des informations sur votre entreprise, vous allez expliquer un peu le contexte, dans quel cadre vous vous positionnez, est-ce que c'est plutôt sur la transition éco, est-ce que c'est plutôt sur l'accompagnement sur un événement sportif, rapidement, l'action de formation qui a été le ou les actions de formation envisagées et à la fin de cette demande de subvention, vous avez également une attestation sur l'honneur sur la partie RGEC. C'est à noter que normalement, on ne peut pas faire plus de 2 millions d'euros de demande par entreprise. Ça laisse un peu de marge. Ça laisse un peu de marge, normalement, voilà. Au niveau de la convention, donc pareil, au niveau des documents, la convention de formation, précisée ou un devis détaillé, l'idée, c'est surtout d'avoir le nom de l'organisme de formation avec l'intitulé de l'action, les objectifs et le contenu de la formation, durée, période de réalisation et modalité. avec effectivement le prix et le prix si vous avez plusieurs modules par module de formation. Le programme de formation dans la continuité et bien entendu, tous les dossiers sont par principe subrogés. Donc, du coup, vous n'avez pas avancé de frais à partir du moment où vous sélectionnez bien la subrogation, du coup, vous n'avez pas affaire d'avance de frais. c'est l'organisme de formation qui nous facturera directement dans un second temps. Ça peut arriver à la marge, éventuellement, que vous ayez pour x ou y raison la subrogation ne puisse pas être mis en place. On peut aussi prendre des dossiers s'il n'y a pas en cas de non-subrogation. Globalement, la plupart des organismes de formation avec lesquels qu'on travaille bossent avec nous subrogation. Un petit point important aussi, on ne vous le demande pas au moment où on constitue le dossier, mais à garder à l'esprit qu'à posteriori, on pourra vous redemander, la DGFP nous demandera et donc nous, on reviendra vers vous, pour vous demander les attestations de maintien dans l'emploi. Alors, sur cette partie maintien dans l'emploi, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à ce que le salarié qui bénéficie de la formation soit toujours dans l'entreprise à la fin de l'action de formation en FN. Alors, ça peut avoir un impact, notamment si vous faites un parcours sur 6 ou 7 mois. Si vous êtes sur une action de formation en one shot, ça n'a pas énormément d'impact. Également, des questions qui reviennent souvent sur ce sujet-là, c'est finalement si c'est mon salarié qui a pris la décision de démissionner entre temps, nous, on progressisera autant qu'a été fait, mais ça ne pose pas de difficultés. si c'est une démission, pas de problème. Pareil, licenciement éventuellement, on espère ne pas avoir en arrivé là, mais les licenciements pour qu'autre, pas de problème avec lui. C'est juste papier de licenciement économique. On pourrait également aussi vous demander le bulletin de salaire du stagiaire qui a été formé et où son contrat de travail éventuellement. Et donc, vous avez du coup toute la page que vous retrouvez dans FNE avec un certain nombre, donc pas mal d'éléments qu'on vient de vous donner aujourd'hui, mais vous les retrouverez également sur la page et vous allez aussi pouvoir retrouver tous les liens et tous les documents, enfin, le document, en l'occurrence, ça fait le charger pour faire une demande de subvention. Je peux, on peut reprendre une petite série de questions et sinon, je peux partager aussi directement l'espace Mayatlas. Quelques questions puis après, on va aller effectivement dans les espaces, espaces Mayatlas et puis peut-être si on a le temps, on ira rapidement sur l'espace campus. J'ai mis dans les réponses, on nous a posé la question quel est le meilleur lien consultable publiquement à communiquer aux salariés pour qu'ils puissent regarder de manière rapide et ergonomique le catalogue des formations éligibles. Alors, j'ai mis dans le lien en réponse, on a un lien avec une page sur Campus Atlas avec toutes les formations qui sont éligibles aux FNE Formations. Donc, vous aurez le lien dans les réponses que j'ai apportées. Effectivement, c'est un lien que vous pouvez tout à fait adresser aux salariés pour qu'ils repèrent des formations qui les intéressent et sur lesquelles vous pourrez bénéficier d'une prise en charge. J'ai une deuxième question, je crois qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui comme complétera Nicolas, c'est cette difficulté pour les entreprises à repérer le nombre de quotas qui leur restent sur les actions collectives. Alors, je crois savoir que ça fait partie des projets d'évolution, mais il me semble qu'à date, on n'a pas forcément d'informations en disant pour une entreprise, il reste un, deux, trois quotas. On a les critères qui sont accessibles sur l'espace pour savoir combien de critères vous avez droit, mais je crois qu'il n'y a pas de décompte qui est fait, mais c'est une perspective d'évolution sur nos systèmes qui n'est pas encore à l'œuvre, je crois. Si jamais, quand même, si vous avez un petit doute, si vous avez un doute de ce que c'est passé en 2022, de ce que c'est passé en 2023, vous pouvez quand même aller regarder, j'en profiterai, je vais le montrer dans un deuxième temps, dans l'espace Mayatlas, vous pouvez faire un export de vos dossiers qui ont été financés et donc ça peut vous permettre de savoir quelles actions en formation ont été financées sur une année. Donc ça peut vous donner au moins une première indication et puis après, en tous les cas, vous pouvez également après recontacter votre conseiller ou votre gestionnaire de dossier pour faire un petit point aussi sur ces sujets. J'ai une question, on prend encore quelques questions, une question qui me semble intéressante qui est le cas du perfectionnement en anglais. Donc aujourd'hui, maîtriser l'anglais n'est pas éligible au FNE en tant que tel. En l'occurrence, ce qui est démontré, c'est en fait, j'ai besoin de maîtriser l'anglais dans un cadre d'application qui concerne les éléments sportifs sur lesquels on va devoir travailler la négociation de contrat, l'accueil de public dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc dans ce cadre-là, je pense que la demande peut être éligible mais pour ça, il faut deux éléments. Il faut que dans le programme de formation et dans l'intitulé de formation ce soit explicite, que le lien avec les événements sportifs soit bien fait et que dans la demande de subvention que vous allez faire, il y a tout un argumentaire et donc il va falloir expliquer en quoi ce n'est pas une simple formation de perfectionnement en anglais, mais c'est bien des éléments préparatoires au vu des événements sportifs qui sont en lien dans les prochains mois. On avait eu, c'est une question qui était revenue beaucoup aussi sur la précédente version du FNE et effectivement, la DGEFP avait assoupli un petit peu en disant on peut éventuellement prendre de l'anglais si ça s'intègre dans un parcours. Effectivement, si je vais faire du développement, j'ai choisi de développer mon entreprise à l'international, donc du coup, effectivement, je vais mettre de l'anglais mais je vais également mettre un module de formation sur le développement commercial. Là, en l'occurrence, par exemple, ça pourrait être on souhaite former des hôtes et des hôtesses d'accueil. Ça peut être effectivement de travailler sur un module en anglais et également de travailler sur un complément sur l'accueil ou une formation d'hôtes à proprement parler. L'idée, effectivement, c'est que ça s'intègre sur le parcours métier. Et donc, la DGEFP nous avait donné un peu de souplesse là-dessus. OK. Deux, trois questions encore sur ce qui peut être éligible et ce qui ne l'est pas. On nous pose la question est-ce que la prise en charge d'un audit RSE est finançable ? Alors, si c'est un audit pur et simple, aujourd'hui, ce n'est pas finançable, ce n'est pas de la formation professionnelle. Si par contre, c'est un accompagnement à la formation sur la RSE, si c'est un accompagnement des collaborateurs pour préparer une certification, il y a des modules qui sont disponibles sur Campus Atlas sur le sujet pour mettre en place les conditions au sein de l'organisation pour atteindre les objectifs associés à l'audit, ça, c'est finançable si on est bien sur la formation. Mais l'audit, en tant que tel, ce n'est pas la formation, donc ce n'est pas éligible. Non, effectivement. Après, éventuellement, on peut y retourner quand même vers votre conseiller puisque, au-delà du FNE, il peut y avoir d'autres dispositifs de financement, peut-être, pourquoi pas, sur un accompagnement RH un peu spécifique où là, il peut y avoir d'autres choses, mais ça ne sera pas sur du FNE, effectivement. Autre question sur les thématiques éligibles, on nous demande si une formation sur la mise en place d'un logiciel de signature électronique peut être éligible. A priori, on est dans le cadre d'une digitalisation, il va falloir l'argumenter en quoi ça s'inscrit dans la transition numérique de l'entreprise, mais à mon sens, ça peut tout à fait rentrer en ligne de compte. Oui, totalement. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. Attention, par contre, c'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé, mais les organismes de formation doivent être certifiés Calliope quand on est sur des formations en externe. On a quand même à garder. Ça, ça ne change pas comme tout type de formation qui est financée aujourd'hui par un opérateur public, du moins sur les financements publics. L'organisme de formation doit être certifié Calliope. Oui, tu fais bien de le rappeler, Nicolas, effectivement. C'est une obligation qui nous incombe sur toutes les formations qu'on finance pour vous, que ce soit sur du plan de développement des compétences, que ce soit sur l'alternance, mais également au titre du FNE. Une autre question qui… Je rajoute aussi un petit point aussi parce que tout à l'heure, on parlait des formations en alternance. J'apporterais quand même une petite précision. Si jamais… Alors, on ne peut pas financer de contrat d'apprentissage ou de contrat pro. Pour autant, si vous avez un apprenti et que vous souhaitez l'intégrer sur une formation globale, je vais dire une bêtise, par exemple, typiquement, sur l'utilisation d'un logiciel, là, à ce moment-là, où on ne financera pas le contrat d'apprentissage, mais la formation, elle, peut l'être. Enfin, la formation tierce au programme de… tierce, à son cursus, pardon. Merci, Nicolas. Deux questions. Il y a des précisions sur la formation des dirigeants. Alors, on va distinguer deux catégories parmi les dirigeants. Les dirigeants salariés et les dirigeants non salariés. Aujourd'hui, nous, nous n'intervenons qu'en direction des salariés, qu'ils soient dirigeants ou non. Donc, aujourd'hui, un dirigeant salarié, pas de souci, on peut prendre en charge sa formation. Un dirigeant non salarié, il ne relève pas du coup de l'Opqua classe et nous ne financerons pas du coup sa formation quel que soit le dispositif et par extension, on ne pourra pas le financer dans le cadre du FNE formation. Deux cas, il peut y avoir des prises en charge à ce moment-là sur le FIFPL, éventuellement. AGFIS, FIFPL, tout à fait. Et dernière question, puis après, on va rentrer un peu dans le détail, on reviendra sur une série de questions à la fin. Pas sûr que t'aies la réponse, Nicolas, ça va être un petit piège. On nous demande la question, est-ce que sur les événements sportifs internationaux, est-ce qu'on peut constituer un dossier pour des événements qui ne soient pas la Coupe du monde de rugby ou les JO ? Et l'exemple qui est donné, c'est, il y a le Jumping International de Bordeaux, qui est un événement international, j'imagine, hippique. Et est-ce que dans ce cadre-là, on peut constituer un dossier ? Si tu n'as pas la réponse, je vais aller voir du coup sur les textes pendant la fin de ta présentation. Comme ça, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, ce n'est pas prévu dans le cadre. Donc, j'aurais tendance à dire non. Après, effectivement, je peux botter. Là, pour le coup, je botte en touche. Joker, je vais essayer de chercher la réponse à d'ici la fin de la présentation. Je te laisse poursuivre, Nicolas. Ça marche. Je vais vous représenter du coup rapidement. J'ai ouvert une session sur votre espace, MyAtlas, pour vous montrer un peu concrètement comment vous pouvez déposer vos dossiers. Donc, comme on vous montrait tout à l'heure, dans la partie développement des compétences, vous allez pouvoir aller chercher nouvelles demandes de prise en charge et ensuite aller chercher le plan développement des compétences. Là, on est sur une phase, on est sur une base requête. Du coup, ça fait juste que je vais mettre un tout petit peu vers ce que j'aime. Pareil, en parallèle, si jamais vous avez un doute, quand vous êtes sur votre demande, vous allez pouvoir retrouver aussi dans la boîte à outils la page EFENEU, également le baromètre des prix. Si jamais vous avez besoin de vérifier, le prix d'une formation ou que vous êtes bien dans les prix du marché, vous avez aussi pas mal de petits liens qui peuvent être utiles en faire un bien. Donc là, par principe, ça se renseigne automatiquement, c'est les informations de votre entreprise. Et quand vous allez arriver dans la partie formation, c'est là où vous allez pouvoir ajouter votre module de formation. Donc, admettons que vous soyez sur une demande de formation avec un OEF et que vous ayez plusieurs formations, vous pouvez ajouter des modules par la suite. Donc, quand la formation est réalisée en externe, vous laissez effectivement qu'elle est réalisée par un tiers. Si jamais c'est une formation que vous réalisez par vous-même, dans ce cas-là, ça sera réalisé dans votre entreprise. Vous avez donc du coup après la possibilité d'aller chercher l'organisme de formation. Alors là, pour l'exemple, vous allez rechercher c'est l'assez gauche qui est quand même assez connu. Ça rentrera automatiquement toutes les informations. Si vous ne trouvez pas l'organisme ici, pas de panique, vous pouvez faire nouveau et à ce moment-là, vous saisirez les informations de l'organisme de formation. Et c'est sur la base de ce numéro de déclaration d'activité que nous, on ira vérifier que l'organisme est bien certifié cagliote. La partie subrogation, c'est ici, vous pouvez la demander en direct, donc soit oui, soit non. Par principe, sur le FNE, elle est très fortement recommandée. Donc, vous pouvez mettre oui ici. Et là, c'est là où vous allez pouvoir indiquer les intitulés pour la formation. Le niveau visé, alors le niveau visé, si jamais vous avez un doute, vous pouvez mettre niveau neuf, impossible à définir puisque ce n'est pas toujours en raccord. La durée de la formation, la date de début, la date de fin, le coup pédagogique, systématiquement hors-taxe. Si la formation, elle est en inter-entreprise, donc avec d'autres salariés et d'autres entreprises, ça sera en inter. Si c'est une formation qui se fait exclusivement pour les salariés de votre entreprise, on entra. C'est ici, vous allez pouvoir ajouter derrière le contexte un FNE à cet endroit-là. Derrière, vous allez pouvoir aller saisir des informations. Si jamais vous avez des choses que vous voulez rajouter en commentaire, n'hésitez pas. Ça peut être de dire que vous avez le versement volontaire est en cours ou éventuellement sur des infos conventionnelles, etc. Depuis quelques temps, pour ceux qui l'utilisent régulièrement Mayat Lab, vous avez déjà dû le voir. Vous avez également, des fois, on vous demande des informations supplémentaires pour Agora. Agora, qui est le logiciel base de données étatiques qui permet de remonter un certain nombre d'infos. Donc là, pareil. Quand on parle de formation certifiante, on est sur des formations qui sont inscrites au RNCP ou alors au répertoire spécifique de France Compétences. Sinon, effectivement, c'est non certifiant. La catégorie de l'action et les objectifs de la formation. Admettons qu'on soit sur une formation qui soit non certifiante, c'est là où vous allez pouvoir, est-ce qu'on est dans un cadre de perfectionnement, élargissement ? Est-ce qu'on est plutôt dans un cadre d'une remise à niveau, etc. Et ensuite, pareil, on va pouvoir aller un peu plus loin. Est-ce que c'est plutôt sur une adaptation poste ? Est-ce que c'est plutôt pour des compétences clés, etc. Une fois que ça, c'est bon, vous validez. Alors là, dans notre exemple, je ne vais pas pouvoir enregistrer parce que je n'ai pas sécu toutes les infos. Et en gros, mais après, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après, renseigner vos salariés. C'est dans la partie pièces que vous pourrez joindre les différents documents. Et ensuite, le récapitulatif, vous allez pouvoir envoyer directement la demande. Vous pouvez, par la suite, si jamais vous avez un doute, vous pouvez enregistrer votre dossier en cours, le garder en mode brouillon et revenir par la suite dessus. Et vous pouvez également, à la fin, télécharger la demande de prise en charge directement. Pour la partie versement volontaire, ça se passe dans versement et contributions. Et là, vous allez pouvoir faire directement faire un versement et vous allez choisir soit le versement de la conventionnelle au mois de, maintenant, qu'on va aller au mois de février 2024. Et ici, la partie versement volontaire. Là, vous avez les informations de votre entreprise qui vont remonter en automatique. Vous pourrez sélectionner le dispositif. Donc là, en l'occurrence, on sera sur le développement des compétences. Le montant du versement volontaire hors taxe et ça vous calculera automatiquement le montant des frais de gestion. Comme on vous montrait tout à l'heure, la partie hors taxe, la TVA et le TTC. Si vous souhaitez opter soit pour un virement, soit pour un prélèvement. Et ensuite, vous pouvez signer et valider. Également, tout à l'heure, je remonte très rapidement sur la partie dossier et contrat. Une fois que vous avez déposé des dossiers, dans cette partie-là, vous pourrez les suivre assez facilement. Vous sélectionnerez soit si c'est sur le plan de suivre du campus à la place de la partie campus, c'est celui du plan de développement de compétences sur le plan de développement des compétences. Et ensuite, vous allez pouvoir aller. Donc, accorder, c'est quand le dossier a été accordé. Brouillon, c'est pour retrouver éventuellement les dossiers que vous auriez déposés. Et en cours, c'est les dossiers que vous avez déposés sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas encore statut. Et donc, effectivement, quand ils sont courts, vous allez pouvoir aller voir en justice. Pour des dossiers accordés, si jamais, en l'occurrence, dans l'exemple, il n'y en a pas. On va en dire plutôt sur des dossiers en cours. Également, je vous remontre, si jamais il y a des besoins de joindre des documents supplémentaires, dans la partie documents, vous pouvez ajouter au fur et à mesure un certain nombre de pièces et d'éléments par la suite. Voilà sur la partie camp, la partie My Atlas. Pour la partie Demande Campus, vous retournez pareil, Développement des compétences, Nouvelles demandes de prise en charge. Et là, vous allez être interfacé directement avec le catalogue Action Collective. Vous pouvez du coup faire Continuer et ça va vous renvoyer automatiquement vers le catalogue Bureau d'études. Et donc, c'est là où, dans ce catalogue, vous allez pouvoir retrouver les différents modules éligibles. par exemple, si on regarde sur Transversal, c'est là où vous allez pouvoir, par exemple, vous avez la petite pastille FNE, FNE compatible, vous avez toute la partie Community Management qui est accessible du coup et éligible au FNE. Donc là, effectivement, on va retrouver les fondamentaux, comment on peut animer sa communauté sur les réseaux sociaux ou gérer sa réputation numérique. Est-ce que Nicolas, on peut aller voir notamment ce qui va relever la sensibilisation à la transition écologique ? Oui. Parce que depuis le 1er septembre, on a, ça va être dans le Transversal, je pense, le climat développement du RAP, le deuxième. Exactement. Et depuis le 1er septembre ? Et là, je vais faire différemment, je vais aller dire, parce que là, quand on est sur la base test, je n'ai pas tout, il me semble qu'on n'a pas tout full. on va se mettre sur le catalogue global. Hop. Et ensuite, voilà. Le deuxième. Non, c'est le deuxième. Il faut que j'ai... Hop. Et il y a réduction de son impact environnemental. Et je le dis parce qu'on a un module qui s'appelle organiser un événement éco-responsable qui existe, qui, à mon avis, peut tout à fait intéresser les entreprises du secteur qui est en place depuis le 1er septembre seulement et sur lesquelles on a beaucoup d'attentes parce que, voilà, on pense que ça peut être une offre un peu clé en main sur une formation qui est de 2 jours, 14 heures et qui peut être une façon de sensibiliser les chefs de projet événementiels sur cette thématique avec un financement qui rentre en plein dans les priorités aujourd'hui du FNE formation. Et effectivement, si en fonction de la région sur laquelle vous êtes, vous avez la possibilité dans le catalogue après d'aller filtrer la région, donc en l'occurrence, admettons, si on était en centre-val de Loire, ça va vous donner directement toutes les sessions qui sont planifiées sur le centre-val de Loire. C'est assez intéressant. Donc après, c'est pareil, si vous voulez, vous avez la possibilité d'accéder au programme et donc là, vous allez pouvoir voir le nombre d'heures de formation, les modalités, etc., mais surtout le programme détaillé qui vous donnera un avant-goût de la formation. Voilà sur la partie campus. Donc, à bien retenir, surtout, dès que vous voyez une pastille FNE, c'est que c'est FNE compatible. Alors, Nicolas, juste, on va repréciser parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. La question est posée. On a bien deux modalités pour la mobilisation du FNE formation. Là, on vous présente Campus Atlas, c'est une offre de formation qui a été sélectionnée, négociée par l'Opco Atlas et pour faciliter l'inscription de salariés à des formations et la mobilisation de la subvention. Donc, c'est une modalité d'accès au FNE. C'est rapide, c'est facile. Il y a une limite sur le Campus Atlas, c'est que dans le cadre de Campus Atlas, vous ne pouvez pas demander la prise en charge des rémunérations parce que le système est automatisé. La prise en charge se fait uniquement sur les coûts pédagogiques et vous avez une autre modalité qui existe, qui est la modalité classique qu'on a connue les années passées, qui est le fait de constituer un dossier de financement pour aller chercher une subvention sur une formation que vous êtes allé chercher avec votre propre organisme de formation et là, vous constituez votre dossier, vous avez un argumentaire à renseigner et vous nous adressez les éléments. C'est bien ces deux modalités-là parce qu'il nous a posé la question sur le fait est-ce que le FNU est forcément sur le Campus Atlas ? Non, vous avez les deux mobilités qui sont à votre main. Oui, totalement. Et puis, n'oubliez pas aussi l'information interne possible. ça reste intéressant aussi au cas où. On a quelques questions encore sur ces questions du versement volontaire. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans les pratiques, les habitudes, c'est un petit peu nouveau. Si tu veux bien, Nicolas, on va revenir dessus. On nous demande quel est le montant du versement volontaire. Tu l'as expliqué un peu tout à l'heure. Il y a deux façons de procéder, soit en début d'année ou en fin d'année, vous faites un versement d'un montant global et après, pour compléter vos actions de formation, on vient piocher dans ce budget qui reste le budget de votre entreprise. Ce sont des fonds qui ne sont pas mutualisés, ils ne sont pas perdus, même si vous faites un versement un peu important et qu'au bout d'un an ou deux, finalement, vous ne les utilisez pas. Vous êtes même en droit de nous redemander de les reverser. C'est vraiment votre budget qui reste à votre main qui ne va pas disparaître, qui sera là uniquement pour financer vos actions de formation. Et puis, vous pouvez faire un versement au cas par cas. Aujourd'hui, sur les versements, il y a aujourd'hui des frais de gestion qui sont obligatoires du côté de la loi qui s'appliquent à 3%. Donc, si vous avez une action à 1 000 euros qui vont être prises en charge à 50%, donc 500 euros FNE, 500 euros à verser plus 3% qui va faire 515 euros de versement. Et donc, ça, c'est automatiquement calculé dans la moulinette entre guillemets qui vous est proposée sur MyAtlas. Et sur cet espace-là, vous retrouvez également toutes les coordonnées bancaires pour faire le virement parce que c'est une des questions qui nous est posée. Donc là, sur tout l'espace pour faire le virement, vous avez toutes les coordonnées de l'OBCO qui sont renseignées pour y faire ce virement-là. Je vais remontrer en parallèle. Effectivement, sur la partie de le versement volontaire, juste ici, vous allez pouvoir sélectionner soit virement, donc les informations qui reviennent, soit prélèvement. C'est là où ça vous demande de renseigner vos informations. en termes de délai, le prélèvement et les versements effectués via un prélèvement sont traités plus rapidement puisque de fait, on considère que l'argent a été versé alors que sur le virement, souvent, entre les délais bancaires, etc., il peut y avoir quelques jours qui peuvent se passer. Et alors, attention, ça c'est un peu le retour d'expérience qu'on a. souvent aussi, on peut avoir sur les versements volontaires, des fois, vos services comptabilité, quand ils ont rentré le compte Atlas en fournisseur, ils continuent de faire des versements sur la partie conventionnelle et pas sur la bonne partie. Donc effectivement, vous avez bien le bon ban juste ici. À noter également que pour la démonisation des salaires, là, pour le coup, il n'y a pas de conventionnel, c'est automatiquement sur du versement volontaire. J'ai une autre question, du coup, Nicolas, qui est sur un autre sujet. Mélissa nous demande quelle est la différence entre Opco-EP et Opco-Atlas. Si j'étais taquin, je dirais la qualité de service, mais comme Opco-EP, c'est mes anciens collègues, je ne me permettrais pas. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a chaque Opco, un périmètre qui nous est défini, qui est rattaché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, côté Atlas, on a un périmètre qui est, on appelle les services financiers et les conseils. Donc, on a l'assurance, la banque, la finance, l'expertise comptable et la partie conseil avec les bureaux d'études dans le secteur d'événement. Côté Opco-EP, ils ont un autre périmètre avec des autres branches professionnelles qu'ils accompagnent et notamment, ce sont toutes les entreprises de proximité. Maintenant, on délivre les mêmes services, les mêmes accompagnements sur l'alternance, sur la formation des salariés. Simplement, c'est qu'on s'adresse à des champs professionnels qui sont différents. Surtout que pour le coup, sur le FNE, comme on est sur un dispositif étatique, c'est les mêmes critères quels que soient les autres. Une deuxième question qui est posée, c'est est-ce que le versement volontaire est obligatoire pour accéder au FNE ? Oui, c'est une décision qui a été prise par notre conseil d'administration. Lorsque nous, on gère l'ensemble de la subvention, il faut qu'on soit aussi en capacité de restituer aux financeurs l'intégralité du coup des paiements qui sont faits. Donc, en fait, pour nous, c'est une simplification de se dire on gère l'intégralité du financement de l'action et dans le cas des contrôles, on peut apporter un premier niveau de réponse en disant on vous démontre le fait qu'il y ait bien eu un paiement intégral pour cette action de formation. Dans le cas contraire, on est obligé de revenir vers vous pour demander des précisions. Alors, ça peut arriver qu'on revienne vers vous parce qu'on a des contrôles par échantillonnage qui se font et sur lesquels on va vous demander possiblement des justificatifs sur quelques dossiers. Mais en ayant cette logique de financer l'intégralité avec la subvention et le versement volontaire, on a déjà les premiers niveaux de réponse et on ne vient pas vous embêter derrière quand on doit justifier du coup de l'intégralité du financement de chacune des actions. À noter, c'est vrai que je suis passé très rapidement dessus parce que le but, ce n'est pas de vous embrouiller l'esprit, mais qu'il peut y avoir des cofinancements de la branche, notamment sur la partie conventionnelle, qui peuvent réduire dans certains cas quasiment à zéro le montant de prise en charge. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de faire l'ingénierie financière avec votre conseiller ou votre conseillère emploi formation. Exactement. C'est vrai qu'il y a une petite dérogation côté bureau d'études, c'est que par rapport au quota dont vous disposez sur les actions collectives, sur les certaines actions qui sont éligibles au FNE, on va vous décompter un quota, c'est finalement votre branche professionnelle avec la conventionnelle qui va financer le reste à charge. Mais dans tous les cas de figure, il faut que nous, on puisse justifier l'intégralité du financement avec différentes ressources dont la subvention ou un autre financement conventionnel ou versement volontaire. Une question qui me semble importante qui est posée par Augustin, aujourd'hui, si j'ai un salarié qui a bénéficié d'une action FNE, est-ce qu'il peut de nouveau prétendre à une autre action FNE ? Oui, pas de souci, il n'y a pas de limitation qu'une personne peut faire autant de formations qu'elle en a besoin et qui rentre dans le cadre des actions thématiques, il n'y a pas de limitation par salarié et même, on invite plutôt à construire des parcours pour les salariés pour répondre aux besoins dès lors qu'on reste bien sur ces enjeux de transition numérique, transition écologique ou préparation aux grands événements sportifs. C'est vrai que par rapport à la précédente version, il y avait des durées minimum de parcours, etc. Là, entre guillemets, à partir du moment où la formation fait plus de trois heures, dans l'idée pour pouvoir faire une fresque du climat, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de maximum. C'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais on peut très bien imaginer aussi, par exemple, si ça justifie, un bloc de comp... Enfin, sur de la formation continue, ça peut être... Sur 12 mois, une formation complète, ça ne peut être pas évident, par exemple, sur une licence pro spécifique, mais ça peut, par exemple, être des blocs, un bloc de compétences d'un titre professionnel, par exemple. Ça se fait de plus en plus. Parce qu'en fait, quand vous passez une certification, enfin, quand vous passez un diplôme qui est enregistré à RNCP, la certification en elle-même, elle est subdivisée en plusieurs blocs de compétences. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de faire financer des blocs de compétences d'une formation via du FNE. Si on devait résumer parce qu'on arrive à la fin de cette heure de présentation, vous avez vraiment, avec le FNE formation, un dispositif qui reste très souple dans sa mise en œuvre et dans sa mobilisation. Encore une fois, pas de limitation par rapport aux entreprises, pas de limitation par rapport au public dès lors qu'ils sont salariés. La seule limitation, ça va être les thématiques de formation sur ce qu'on a listé, avec une priorité donnée sur la transition numérique, la transition écologique et du coup, pour vous concernant les grands événements à venir, notamment les JO. Dès lors, tout est envisageable avec une prise en charge qui sera à minimum de 50 %. Donc, c'est extrêmement intéressant, peu de contraintes. Vraiment, on vous invite à prendre contact avec votre conseiller. Je le disais en introduction pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous allez avoir un questionnaire aussi à l'issue de ce webinaire dans lequel on va vous demander vos contacts. et si vous souhaitez être recontacté par un conseiller pour aborder ou travailler sur un projet de formation. N'hésitez pas à renseigner vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé et du coup, nos conseillers de formation vont vous accompagner pour monter vos projets de formation. Eh bien, écoutez, on arrive au terme. Il est 14h58. Il semble-t-il, nous avons répondu à toutes les questions. N'hésitez pas s'il y en a une ou deux dernières, on aura plaisir à y répondre. Sinon, rendez-vous est pris. Je le rappelle, je l'ai dit aussi en cours de webinaire, mais on a parlé beaucoup de Campus Atlas. À partir du 1er novembre, vous pourrez faire des demandes de financement sur les actions qui démarrent en 2024. Alors, toujours sur vos critères 2023, attention, mais ça peut être intéressant pour planifier sur le premier trimestre des actions en fonction de vos quotas disponibles, des critères de financement. Donc, c'est des choses qui vont s'ouvrir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, vous avez un interlocuteur. C'est votre conseiller formation qui vous accompagnera au cas par cas pour optimiser du coup le financement de votre projet. Merci à tous pour votre attention et merci pour vos remerciements. A priori, je pense que ça a répondu déjà à un certain nombre de questions que vous pouviez vous poser sur le FNE formation. Et ce webinaire sera du coup enregistré, on le diffusera pour que vous puissiez le faire suivre et le relayer auprès éventuellement de collaborateurs ou d'acteurs au sein de vos entreprises. À bientôt pour de futurs projets au sein de l'Opco Atlas et au plaisir de vous accompagner. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501